Cours numéro 22 Comment est-ce le kufr al-asghar ? Qu'est-ce qu'il y a appris un dalyl من القرآن ou من السنة c'est citer الكفر et c'est du kufr al-asghar عندك enn'a ibn al-asghar qu'adda al-asghar qu'adda al-asghar من al-fisq c'est de la perversité وَقِتَالَهُ كُفْر le combatre c'est du kufr c'est quoi qui nous prouve enn'a hada al-kufr dans ce hadith qui nous a rappelé le frère c'est quoi qui nous prouve enn'a hu c'est du kufr al-asghar عندما ça te donne c'est quoi le verset إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ et avant de avant cela c'est quoi le el-shahid من الْآيَة فَضَّلَ من الْآيَة نُرِدْ نَصْ الْآيَة وَإِنْ طَائِفَ تَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَيْ il a cité l'iqtital et il les a appelé مُؤْمِنُونَ وَإِنْ طَائِفَ تَانْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ et qu'adalik dans le même verset إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ ça nous montre qu'il ne fait pas sortir de l'imam ça ferait sortir de l'imam Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas appelé les deux parties مُؤْمِنُونَ là malgré qu'il y a une partie ظَالِمَ une partie مَضْلُومَ فَإِنْ بَغَتْ فَإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَةِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْرِي ça ça montre les deux parties ne peuvent pas avoir tous les deux avoir raison un des deux parties il a tort l'achèque il y a un et s'ils se combattent c'est qu'ils ne sont pas d'accord لكن malgré cela Allah subhanahu wa ta'ala il a il a m'aumé les deux parties بِلَفْضِ الْإِيمَانِ إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ فَإِنْ أَخْوَيْكُمْ Pourquoi ? c'est de les réconcilier les deux groupes c'est des croyants هذا ما يتعلق بِالْكُفْرِ الْأَسْغَرَ celui qui fait toujours un dhemp est-ce que ça implique forcément أنهو il a la croyance أنهو يعتقد أن هذا حَلَالٌ فَإِحْدَهُ الحَرَاب même s'il le fait souvent ما الدليل on a une treuve qui هذا تفضل نعم كان يُجْلَد et مع هذا فَمَاذَا حَصَلْ نعم نعم لَا تَلْعَنُوهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَالْغِيْهُ وَالْغَرِيْهُ مَالْغِيْهُ فَإِحْدَهُ هذا il dit l'alcool c'est halal et on a dit même s'il ne boit pas 5 afres mais celui qui boit c'est un péché grave ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'importance à cela mais on n'a pas le droit d'exagérer et le faire sortir de l'islam pour faire sortir de l'islam une personne quelconque il faut un délire ça ne revient pas à nous mais il dépasse les limites il voit quelqu'un qui fait beaucoup de ma'as et il pense qu'il n'a plus l'imam là ça ne revient pas à nous si on le fait sortir de l'islam c'est très grave et qu'il y a un grand péché comme faire son frère là il joue il a interviewé si ce n'est pas vrai ça revient sur lui on n'a pas le droit de vouloir combattre le ma'as ou enlever le munkar et tomber nous-mêmes dans le munkar là c'est du délire on doit faire attention à l'atifah les sentiments ou le ghaïra mal placé ou le hamas ils sont motivés et ils voient quelqu'un faire une chose il ne comprend pas ça le blesse c'est du délire on est obligé de revenir au texte Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on a lu ensemble il démontre que c'est des mu'minons malgré que ce sont combats ce sont trutus le nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous montre qu'il a bu de l'alcool et le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fouetté il a rebut le nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le maudissez pas fa'innahu yuhibdu allahu alayhi wa sallam il aime allahi son messager on n'a pas dépassé les limites on n'a pas plus de ghaïra que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abedani nous devons faire attention à l'hawa fa'innahu alayhi wa sallam fa'innahu alayhi wa sallam sallam fa'innahu alayhi wa sallam fa'innahu alayhi wa sallam fa'innahu alayhi wa sallam im kuntum tu'umminuants billahi wa li hu'me l'ahhire attention alabha bauduhum min shiddeti m'habbatihim li dinillah il dépasse les limites ل'Issygah wa inherent ему alayhi wa sallam il essay d'itgarhi la personne par rapport à ses sentiments. Les Shaitan aérien certains jeunes ils aiment le din car les nouveaux. Et il apprend des messais et il apprend que cette chose c'est haram. Il apprend qu'il faut faire cette chose. Tout le monde il vaut autour de lui. Moustama sa famille ses voisins sa ville ils sont très loin de Hada. Le Shaitan il essaie de les garer dans ce genre. Il commence à lui faire croire qu'il a un dour Hada malgré que c'est un musulman mais il fait le péché. Il s'habille comme un kafir. Il parle il parle mal. Il parle mal. Il parle ce jeune tellement qu'il aime le din mais il n'a pas les limites. Il ne revient pas à l'ahe de l'ilm mais il ne connait pas le madhabe de Salaf. Pour lui ça paraît énorme et ça peut être énorme c'est des péchés mais il dépasse les limites et il pense qu'un musulman il ne peut pas faire ça. Un musulman il boit de l'alcool il fait zina il fait telle chose. Si tu connais l'akidat de Salaf ça reste un musulman sa foi elle est faible. On ne dit pas que que sa foi elle ne descend pas. Ce qu'il ne fait c'est rien comme tu dis le murdé c'est très grave. Et bien sûr il y a des choses ça implique des choses tous ces deux mais dépasser les limites et lui enlever l'imane dans le coulis c'est bien qu'il y a d'avis. Quelle preuve pour lui enlever l'imane dans le coulis ça ne revient pas à nous. En tout cas l'akidat de Salaf elle est claire que les sahibs al-ma'asiyah walau si un kabira walau si l'a fait souvent tant que c'est un mu'min et il n'a pas contredit son iman avec un annulatif de l'islam ça reste un mu'min. Comme il dit l'ahle l'ilm comme il dit l'ahle l'ilm mu'min bi'imane fasqu bi'fisq ou bi'denub c'est un mu'min li'annahu il a l'imane et c'est un fasqu li'annahu il a du fisq et ça c'est important celui qui combat un mu'min quitte l'uh au kuf c'est un mu'min il a du kuf à s'ghar et ça c'est important ils n'ont pas compris comme on avait expliqué dans nos drosses des sectes pour eux soit tes mu'min soit tes câbles ils ont dit si il fait un grand péché ce n'est plus un mu'min et là ça ne se rassemble pas ils ont dit si on dit que l'imane descend on va faire comme le khawarij on va le faire sortir de l'islam qu'est-ce qu'ils ont conclu ? le péché ne lui fait aucun mal et ça c'est ce qui exagère parmi eux comme on avait des tailles ça peut être un mu'min et il peut avoir du fisq ou du kuf ou du nifaq bien sûr comme on l'a vu dans le chapitre du kuf et comme on verra dans le chapitre du nifaq ça c'est très très important très important de connaître tu peux l'aimer et le détester tu l'aimes parce que c'est un mu'min et il a des hukouq si ton malade on le visite on le conseille s'il meurt on fait salade sur lui dans certains cas il ne faut pas faire salade sur lui si c'est un savant il a khirir pour que les gens comprennent que c'est grave mais il a fait salade sur lui et on le déteste par rapport à ce qu'il fait comme de nous quand il fait ce dhemp on ne le côtoie pas et on le conseille et on lui montre qu'on n'est pas d'accord c'est ce point que les khawarijs ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas d'accord tout ça on a cité pour mettre en garde nos frères et nous-mêmes contre les sentiments les hawa les hawa c'est une monsive ça fait beaucoup de mal les hawa les poussent à exagérer les hawa les poussent au contraire à délaisser c'est pas grave c'est pas grave et ils dépassent les limites les khawarijs ils ont tellement dépassé les limites j'ai dit jusqu'à l'ibad le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé que les sahabes ils ont dit salatahum inda salatihim hattah salatah sahabah par rapport al khawarijs elle n'était pas aussi aussi nombreuse qu'adalik surya ils étaient mouchtahidun fil-ribadah lakin ça suffit pas l'ichtihad ichtihadun avec ilm tout ça bien sûr ikhlas et mutaba les Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a l'amun il y a trois hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont venus le voir et ils ont demandé à Aisha radiyallahu anha le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas là ils ont demandé à Aisha radiyallahu anha qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a informé qu'il fait salat il dort la nuit qu'il s'est marié il a eu des enfants pour eux c'était peu pourquoi les Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah il lui a tout pardonné alors que nous Allah il ne nous a pas tout pardonné je vais faire salat toute la nuit je ne dors plus un autre il a dit je vais jeûner je ne mange plus la journée toute sa vie le dernier il a dit je ne me marie pas je ne vais me consacrer qu'à l'ibad Aisha radiyallahu anha l'a informé à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam ces trois hommes ils ont dit l'akhir la Nabi sallallahu alayhi wa sallam radiba celui qui s'écarte de ma sunnah il ne fait pas partie de moi il ne fait pas partie de ça ne fait pas partie de mon chemin de ma guidée ce n'est pas ma voie malgré que la base c'est quoi c'est l'ishtihad il veut l'khayt les trois qui sont venus voir Aisha radiyallahu anha ils n'ont pas voulu faire des ma'as c'est de mon khalafat là c'est fondé sur l'ishtihad ou l'ibad ou l'khayt la Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a démontré toutes ses forces avec sa sunnah celui qui s'écarte de ma sunnah il ne fait pas partie de moi on fait attention ils exagèrent et ce qu'on verra incha'Allah ensemble en Assofi et en Dullal ce groupe égaré qu'ils ont exagéré parra'a ja'ib بعضهم il sonfeud il s'accriviz لكن في الباطle والله المستعى واليوم نقرأ ان شاء الله هذا الباب الجديد باب النفاق قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النفاق وهذا كذلك on a dit tout ça boit استفادها المؤلف من كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه فلعلا هذا من قال رحمه الله النفاق نوعان اعتقادي وعملي et في الحقيقة tout sont la vue في نواقد الإسلام on repete on lit المت لأن هذا لعلا il n'a pas 6 في الشرح لأن نتقدم معنا في نواقد الإسلام قال رحمه الله النفاق الاعتقادي ستتتو أنوا صاحبها من أهل الدرق الاسفلي من النور il va citer 6 catégories et il va citer الحكم أن صاحب النفاق الاعتقادي c'est un kafir ce n'est pas un muslim بل يوم القيام il sera في الدرق الاسفلي من النور et quand il rentrera عيادم بالله سو منا في قفلنا il sera au plus bas au plus bas au plus bas degré au plus bas niveau عيادم بالله لماذا أنه صاحبها ce n'est pas un muslim لا يؤمن لكن يفعل الإسلام فقط لكن au fond de lui c'est un kafir comme الياهود comme النصار il n'y a aucune différence بالهوى il est أخبث son cas est plus grave لماذا أنه en plus d'être kafir il trompe il trompe المؤمنين الصالحين et il les combat et il leur fait du mal هذا il est au plus bas niveau du nord قال الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم et هذا c'est très grave النبي صلى الله عليه وسلم il nous a affirmé d'une chose واحد il dit لا c'est un mensonge alors qui sait qu'un il dit c'est un mensonge de la tout on l'a vu dans le second c'est c'est ce que il dit le sallallahu 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 il dit cette chose ce n'est pas vrai c'est du nifa c'est du kufr détesté le sallallahu 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 pourtant il fait le salat pourtant d'apparence tu penses que c'est un muslim et au fond de lui il déteste le sallallahu 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 c'est du kufr quel que soit son niveau dans l'iman et dans l'ilm quel que soit son niveau il aime le sallallahu 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 qu'on en a parlé dans le qu'il déteste une chose que le prophète nous a montré que ce soit le hijab que ce soit le salat que ce soit le salat celui qui déteste cette ce n'est pas un muslim bien sûr on avait détaillé cette sallallahu il est content quand il se fait attaquer ou les muslims ils sont dans une mauvaise situation il est le kufr il prend le dessus sur le il est content il fait partie de le kufr il déteste les muslims mais les muslims quel que soit son niveau il est content quand l'islam il se fait attaquer au rassoul ou les croyants là ça ressemble au cinquième point quand l'islam ça avance dans un endroit où les muslims ils prennent le dessus quand l'islam il y a la 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 Pourquoi ? نوعان اعتقادي وعملي قوله اعتقادي وعملي موقعه من الاعراب انه بدل من كلمة نوعان نوعان المرفوع سيبقصك يا ألف الألف سيعلامة الرفع في اسم المثنى أما كانت منصوب ومجرور سايع مثلا على نوعين على نوعين الى مجرور علامة جره سليا فهناه مرفوع نوعان اعتقادي وعملي كذلك الى مرفوع انضم تنوين الى بادي اعتقاديا اعتقاديا لا اعتقاديا وعمليا الى بدل اعتقاديا وعمليا سيكسبلك لنوعان هذا سيجنعه ويصح أن نقول نفاق اعتقاديا ونفاق عمليا نعم لا السلام عليم الشوس المعنى واحد قال النفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك هذا c'est son ججمع عند الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النار دركات دركات c'est des niveaux كما أن الجنة درجات c'est deux mots arabes درجات دركات درجات c'est c'est des degrés si on peut traduire هكذا 0,1,2,3 كما فى الجنة plusieurs degrés le plus haut degré الفير دوس النار دركات c'est des niveaux 0,1,2 وهكذا المنافق نفاقا اعتقاديا il est au plus bas عيادا بالله تعريفو النفاق الاعتقادي هو التكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر en apparence c'est un muslim au fond de lui في الباطن c'est un كذب il ne croit pas on peut se poser la question pourquoi il fait apparaître l'islam et on a cité plusieurs fois la réponse à l'époque du prophète Muhammad مثلا النفاق il s'est répondu في المدين لماذا لأن في مكة المسلمون ils étaient في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجرة أولا إلى الحبشة المسلمين ils se faisaient torturer par kuffars ils n'avaient pas la force qu'ils ont eu plus tard النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجرة de faire الحبشة ils sont partis الحبشة ils ont fait الحبشة ثم ils sont revenus la même chose النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجرة إلى المدين ثم النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a fait الحبشة إلى المدين vous remarquerez que النفاق il n'est pas apparu في ملكة المسلمين ils faisaient du mal aux muslims حكمة الله سبحانه وتعالى et les muslims ils étaient في ضعف ils n'étaient pas nombreux au départ et الله سبحانه وتعالى il est على كل شيء لكن حكمة ça c'est pour éduquer les muslims de patienter et avec le temps ça viendra والله الحم c'est bon في المدين الانصار ils ont accueilli النبي صلى الله عليه وسلم دين الله il était قوي ils ont eu une doula avec l'amir le prophète Mohamed صلى الله عليه وسلم الكفر qu'ils étaient في المدين إما ils rentraient في الإسلام إما القتال أو الجزيا معروف لكن ils ne pouvaient pas rester comme ça obligés qu'ils rentrent في الدين النفاق il est apparu بعضهم ils n'ont pas voulu de se dire لكن vu qu'ils habitaient المدين ils ont fait apparaître l'islam avec cette explication incha'Allah tu comprendras mieux tu comprendras mieux هذا c'est des koufars ils ont le dessus tu trouves dans une ville une dizaine de muslims tu ne trouveras pas beaucoup d'unifar il fait du mal aux muslimins et il fait apparaître l'islam pour les combattre ça arrive c'est quand l'islam est et ils ne sont pas d'accord et ils font apparaître l'islam ça arrivait à l'époque du prophète Mohamed c'était la meilleure époque comme l'islam comme l'islam et un nifar il est apparu dans le Medina il n'a pas d'autres époques et d'autres endroits mais il se fait du mal qu'à lui qu'est-ce qu'il va gagner il se fait du mal qu'à lui Allah subhanahu ta'ala il n'assir une dine avec qui il veut mais ça c'est à cause de ce mensonge et manque de sensibilité de viracité Allah il les égarde قال Rahmatullah عليه وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقادي وبين صفات أهله في سورة البقرة بدء من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين l'آيال واضح ومن الناس من يقول certaine personnes disent آمنا بالله on est des croyants ils font apparaître comme islam وما هم بمؤمنين croyants خاصة في سورة التوب البراءة كذلك الله سبحانه و تعالى فضحهم ومنهم 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 إن الس عز وجل له كعاكترستيك قال ومنهم ألاف الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله سبحانه و تعالى إلي زعب لكافرين هؤلاء كانت النبي صلى الله عليه وسلم سقطوا الغزوة 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 دائما يفزطوا لنبأ يلي وقوله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون كذلك هذا من أعصاب المنافقين premier وصف في سورة التوبة يقولون أحيخ النجمي يفزيط لن يفزيط لن يفزيط 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 تتست الجهاد هذا عباد عظيم deuxième وصف قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو quand النبي صلى الله يلغ دونه يس تساتسف قال عز وجل وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون وإن ومنه يسخطون وإن يسخطون وإن يسخطون وإن إلى الظل هذا يشهر أن نقالب المنافق يتحدث في الدنيا في الشد لما لأنهم يسخطون وإن وإن يسخطون يسخطون الدنيا وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كذلك من صفاتهم الكذب أنهم كانوا يقولون إذا الله ندون فنفرى تلك شيء فنفرى تلك شيء عند الله سبحانه وتعالى يلقونه بخلوا به وتولوا بخلوا أيسا vient دل بخل لفرس وتولوا وهم معرضون أيسا دلتوغل عيادا بالله لأنه يجبون منافق في هذه الدنيا ce n'est pas l'akhir وفي خلال ذلك بينا الله عز وجل كثيرا من صفاتهم إلى أن قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين إذا أخبروا عياد بالله les seeston ربى حتى ils ont été satisfaits de cette place et on ne vient pas avec vous faire le جهد et on reste avec القاعدين القاعدون c'est qui c'est les femmes qui ne peuvent pas les combattre c'est les malades c'est les blessés c'est les handicapés c'est les enfants et ce qui ils ont un udr ils se l'ont excuse et de rester avec هؤلاء qui ont une excuse c'est quoi qui l'empêche d'aller avec il n'y a pas d'iman ça ne suffit pas la force et le courage c'est l'iman celui qui n'a pas l'iman il y a fiché qu'il y a d'un billah qu'il y a un qu'ala subhanah y a'taziruna ilaykum idha rajatum ilayhim qu'ul la t'a'taziru lan n'u'mina lakum qu'ad nab'anallahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasooluhu thumma turadun ila alimil ghaybi wa shahada fayunab'yukum bima kuntum t'amalun naam quand il n'a l'i pas ayun ghazwa ayun bata avec il s'excusait avec des excuses qui ne tiennent pas debout lakum hakada al-munafak amma al-mu'min al-salih il a une ibra fi qissat ka'b ibn malik wa sahibay qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité fi surat al-tawub anahum ils sont pas partis gazwa tabuk ka'b ibn malik radiyallahu an et deux autres compagnons du professeur allalahu alayhi wa sallam quand il n'a l'i pas il est revenu ils ont pas cherché des excuses comme al-munafiqin abed ils ont patienté et quand vous revenez ils trouvent des excuses al-mu'min il doit pas être comme ça al-mu'min il doit rien aux gens enta ta ta abed l'illahi azza wa juh bah si t'as fait une faute même si tu cherches des excuses vers une personne et cette personne il croit que t'es alakhi s'il t'es pas alakhi yom al-qiyama qu'est-ce que tu vas dire Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout il sait ce qu'il y a dans les coeurs wal-malikah taktob bal-yam al-qiyama hatta nos propres membres y témoigneront ta main ta jambe il a akhlefa il a l'mafur ça sert à rien lakin c'est quoi la différence entre Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons radiyallahu anhum ils étaient sincères ils voulaient l'akhirat amma les autres ils voulaient le dunya fa'il mentait très simplement hakada al-munafiq yadam billah il regarde que les gens c'est pour ça que comme on a déjà cité elle n'a hattafi salat al-jama'a salat al-isha salat al-fajr vu qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas de lumière et l'isha c'était la nuit le fajr il fait encore nuit fa'il munafiq on n'y venait pas il n'y en a personne les voit l'ayyadam billah et d'auhur l'asr l'magrib vu que les gens ils les voyaient ils venaient ça montre ça montre que l'ibadat elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala l'ibadat il n'est pas pour lui il n'est pas pour l'argent il n'est pas pour l'argent il n'est pas pour la vie l'ayyadam billah c'est ça l'nifaq l'aïtiquad il n'est pas pour lui وفي خلال ذلك bien الله عز وجل الشيء الكثير من أعمالهم وفي سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل وبينا بعض صفاتهم وفي سورة المنافقون كذلك المنافقون بالرفع على الحكاية قد on ne dit pas في سورة المنافقين مضاف مضاف إلي لا هنا المنافقون c'est le nom de la سورة فأي بوش پا النحويون ils appellent cela الحكاية ça reste comme ça متل سورة المؤمنون on ne dit pas سورة المؤمنين لأن si on cite المؤمنون et il est مضاف إلي obligatoirement il est مجرور باليا فأي تيدي مثلا تيدي مثلا بيتو المؤمنين تيدي بيتو المؤمنون لكن هنا on dit سورة المؤمنون سورة المنافقون على الحكاية فأي تيدي فأي تيدي الواو وإن شاء الله vous le verrez في النحو قال تعريف النفاق الاعتقادي كما سبق إظهار الإسلام وإبطان الكفر بأن يزعم المنافق بأنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن وهو بخلاف ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر هكذا المنافق بخط يقول ومن الناس يقول لكن هكذا المنافق هكذا المنافق avec le kufr et le kaffir alors il s'entraide avec que ce soit le yéhoud, que ce soit le nassara que ce soit le mouchericien, في كل m'acquant et le moment les monnafiquent sont avec le kaffir parce que le kuffeur, certains sont oubliés ou certains il dit, et c'est comme ça que le monnafiquent il s'est dit et il aime que le dîner sallallahu alayhi wa sallam il a cité les six catégories il n'a pas cité point par point il les cite ensemble avec une brève explication et c'est طيب tu peux traduire par il baisse le dîner dans un endroit le masjid est fermé les croyants ils sont combattus ils sont expulsés ils se font frapper ils se font emprisonner il est content il déteste l'islam ou le musulman quel que soit son niveau si un masjid il est touché si un croyant il est touché une femme, un enfant, des feubles ça le touche et quand c'est le kuffar qui est touché par une musulman il est triste لماذا ? لأن المنافق سنكافر قال qu'on lira ensemble incha'Allah on a fini le nifak il fait apparaître l'islam mais au fond de lui c'est un kuffar il y a plusieurs catégories c'est des exemples détester le rasul détester le diner rasul détester la religion c'est un mou'min mais il peut faire une chose qui fait partie des caractéristiques des monafiques des hypocrites comme le mensonge c'est incroyable mais ça c'est une cifade comme le sallum comme le disait l' balances et donc il s'est là et ce c'est une cifade c'est un cobre ça ne fait pas une cifade de l'islam mais c'est... en les inf年前 il faut qu'on doit c'est dans ma les infalls dans d'approche Une personne peut avoir dans son cœur Du iman et du nifak Bien sûr nifak asghar Ou nifak amed Amma nifak al-akbar Nifak al-akbar c'est faire apparaître l'islam Et pas du tout de iman dans le cœur Qualla Et si quatre sara Bisebabihi munafeqan khaliçan Et le dalleil Aleyhi quawluhu sallallahu alayhi wa sallam Arba'un Man kuna fihi kana munafeqan khaliçan Waman kana fihi khaslatun Minha khaslatun Le jama' c'est khisal Et le khisal c'est des caractéristiques Des choses Des choses que l'insan il a Matalan le mensonge Pour le mu'min au salih L'être véridique La sincérité tout ça c'est des khisal Ça ressemble à Asifat Kala fihi khaslatun minha Kana fihi khaslatun minal nifak Hatta yada'ha Iza u'toumina khan Wa'idha chadath kathab Wa'idha aahed ghadar Wa'idha khasam fajar وقد ذكر في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث Iza u'toumina kathab Et les deux hadiths Ils sont في الصحيح Dans le premier hadith Abdullahi ibn amr C'est un croyant Ils croient Allah subhanahu wa ta'ala Un messager Il aime الدين إلى آخر S'ha mu'min من المؤمن لكن عيادا بالله Il tomb dans ses péchés Ses péchés C'est des caractéristiques Et La حقيقة Il n'est pas comme ça Falihada Al-kathab C'est من صفات المنافق Il fait apparaître une chose Et في الحقيقة C'est pas vrai مثلا J'ai fait J'ai fait Et il n'a pas fait Il a fait apparaître Une chose Qu'il n'a pas fait C'est comme Al-nifak L'a-kbar Il fait apparaître L'imane Et il n'a pas l'imane Ça c'est من حيث Al-loughe Al-nifak Fait apparaître Une chose Qui compte Trer à la réalité Ou yusama Al-nifak Et ça c'est important Et ça c'est important Et ça c'est important Et ça c'est important Si il donne un rendez-vous Il n'est pas sa promise C'est un sifat Si au départ Il sait qu'il ne va pas venir مثلا Un un Il donne un rendez-vous A un autre Il lui dit On se voit demain Après salat Et au fond de lui Il sait qu'il ne va pas venir C'est grave Il sait très bien Qu'il ne va pas venir Et son frère Il va se déplacer Et lui Au départ Il sait qu'il ne va pas venir C'est un sifat Il donne un rendez-vous demain Et quand il donne le rendez-vous Il veut venir Et incha'Allah Il va venir Il est azim Pour venir Et il lui arrive quelque chose Il ne peut pas se déplacer On ne dit pas S'il a une excuse Il contacte Il a son frère Il y a une différence Avoir l'intention De ne pas venir Et avoir l'intention De venir C'est pour ça Que c'est du nefak Il fait apparaître Il va venir Et au fond de lui Il sait qu'il ne viendra pas Et il a l'intention De ne pas venir Il dit Il ne faut pas comprendre Il ne faut pas comprendre De quel âme Cheikh Najmi Celui qui donne un rendez-vous Et il a l'intention De ne pas venir C'est un munafiq Quand Cheikh Najmi Il dit munafiq Dans cette deuxième partie C'est le nefak C'est un munafiq Pas un munafiq Et le mieux C'est de dire Il a des caractéristiques De munafiq Si on dit C'est un munafiq Ils peuvent ne pas comprendre Le cas C'est du nefak Et il y a le mailloum Dans nos sources C'est que le munafiq C'est pour le nefak Tu lui donnes une amana Garde-moi telle chose Ou tu lui dis Un kalame Tu ne veux pas qu'il le cite Et tu as une thikabe Et Il divulgue Ce que tu lui as dit Ça c'est une sifate Un munafiq Amana Celui qui te donne une amana Tu dois la respecter Si tu ne peux pas au départ Dis-lui Je ne peux pas Amma ba'duhum Iyadum billahi Matalan waahad Il veut se confier Et Ce mu'min Il a besoin de parler Il se confie à un autre Thumma Hada Il divulgue tout ce qu'il lui a dit Et ça lui fait du mal Ça c'est Minan nifaq Iyadum billahi Wa kadhalik Iza khasama fajar Ça c'est une de leurs caractéristiques Mou khasama Et quand il Quand il a un problème Avec un autre Il y a une dispute Il parle Et si il a un khasama fajar Il foudure Il insulte Il parle mal Iyadum billahi Un mauvais comportement Ça c'est une sifate Un munafiq Il doit Patienter Il doit Même si on t'a fait du mal Même si il y a un problème Une dispute Tu peux régler les problèmes Avec un kalam Un peu Et si il y a un problème Et le nabit Et le nabit Sallallahu alaihi wasallam C'est pour Et le nabit Il dit ويدعي شيئا ليس له وينكر شيئا الذي عليه c'est le cifade de monafique que certains moumins للأسف qu'ils ont qu'il peut mourir tout ça pour de l'argent ou pour quelque chose de la vie alors que c'est un mensonge il s'agit de mal à son frère et comme il dit et qu'il s'agit d'un âge 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 ce qui s'agit d'un âge c'est la même chose l'exemple qu'on a donné pour le rendez-vous c'est la même chose un rendez-vous et à la base tu veux venir لكن tu as un empêchement on ne dit pas que ça fait partie des caractéristiques des monafiques si ton frère il a une excuse accepte son excuse on doit s'entraider entre nous pardon mais ils sont trop durs son frère il lui est arrivé il n'est pas venu il a eu un problème il a eu un problème si il t'a cité il te dit qu'il a un problème pas besoin d'insister et pardon mais ils le font jurer pas besoin de ça il t'a dit il a une excuse c'est ton frère il a une excuse pardon même si il cite l'excuse il lui en veut quand même là là ce qui est grave c'est que c'est cette c'est fait de monafique qu'à la base il ne voulait pas venir et ça on ne peut pas le savoir on prend l'apparence on ne peut pas savoir ce qu'il y avait dans son cœur c'est ça et si quelqu'un est connu بهذه c'est ce qu'il est connu qu'il n'est connu que le rendez-vous il ne vient pas qu'il est mort ne fait pas ne fait pas faire avec lui jusqu'à qu'il n'est connu que le livre qu'il n'est connu pas dire que c'est un munafiq même s'il a les quatre quand il dispute par le mal, il ne vient pas au rendez-vous et il ment tout ce qui est cité ça ne veut pas dire que s'il a les quatre qui sont cités dans le hadith c'est un munafiq et il est là les ahles sont là on ne rend pas qu'à faire avec les dhoulous mentir c'est un péché trahir c'est un péché insulter c'est des péchés si l'un il a tout ça est-ce qu'on va dire que c'est un munafiq nifaq et il est un kâfir mais il ressemble au munafiq mais tant que ça reste un mu'min c'est un mu'min mais son iman il est d'arif et c'est une vassil et ça peut être un tremplin qu'il le pousse au nifaq l'akbar mais tant qu'il croit et ça reste un mu'min et il ne déteste pas d'une rassoul les six catégories qu'on a vues au départ il déteste pas l'asoul et l'akhir ça reste un mu'min c'est ça on l'a noté dans la première fois qu'on a fait ce livre ça veut pas dire que si il a les caractéristiques qui sont citées dans les hadiths qu'on a vues il sort de l'islam il dit qu'il ne dit pas que c'est un mu'min ou il tombe dans le nifaq l'akbar si il tombe dans le nifaq l'akbar ça munafeq ça y'a pas d'outre mais on parle s'il n'est pas tombé dans le nifaq l'akbar et il a les caractéristiques ça fait pas de lui un mu'min c'est un mu'min c'est un mu'min c'est ça qu'il y a du iman et c'est dans son coeur il a du iman et il a du nifaq مثلا. Nifaq, bien sûr, l'amalie, l'asar. Ça, par rapport à son iman, on l'aime dans l'âme, et par rapport à ses maracis, on le déteste par rapport à ces points-là. Et ça, c'est important et on a détaillé ça au début du d'ordre. Parmi les caractéristiques des munafiquines, c'est-à-dire la fainéantise, عن salatil-jama'a. قال qu'ils avaient peur de tomber dans l'nifaq. C'est la meilleure des générations. Allah, subhanahu wa ta'ala, les a choisis pour accompagner le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, ils avaient peur de l'nifaq. Et c'est ce que le mou'min, plus il avance dans l'ilm, plus son iman monte, il a peur de l'nifaq. Et tu trouves qu'il n'a pas peur de l'nifaq. قال قال ابن أبي مليكة, ورحمه الله, أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله, sallallahu alayhi wa sallam, كلهم, كلهم يخاف النifaq على نفسه. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ذكره البخاري معلقا في الصحية. أي, sans إسلام. Et c'est thabat عن ابن أبي مليكة. Et il a sitte anna hada, naam, il a sitte anna tarafane, كأن هذا chapitre قال من كتاب التوحيد للفاوزان الشيخ فاوزان حفظ الله. تمام. هذا chapitre ربما يلعب في كتاب التوحيد الشيخ فاوزان أي مليكة تعلق بأقسام النifaq. الله أعلم. الحمد لله. هذا il est fini, réviser-le. Et le prochain cours, on commence le dernier chapitre de cette رسالة. حيكم الله. سبحانه الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.